Tu les places, tu leur dis que quand tu arrives aux Philippines, des Philippines sur le transit, il y a le bus ou il y a un bateau qui t'amène en Australie, tu vas vérifier l'info comment ? Réponds ! Il faut vérifier, ça veut dire qu'il y a au moins 50 000 personnes qui se sont occupées, parce qu'il y a les gens qui sont tombés comme si, ils sont nombreux aux Philippines, il y a les gars qui étaient dans la rue à cause de ça, tu parles de quoi ? En fait, je sais n'est-ce pas, moi je n'ai pas de vérification, je suis arrivé chez un gars ici, j'ai rencontré un monsieur, j'étais avec Paga, le gars nous a dit qu'on lui a dit qu'il partait en Nouvelle-Zélande, qu'il va prendre le bus, qu'il va à minuit, il lui a dit que frère, 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 La première des choses pour moi, personnellement, c'est d'abord de s'informer du pays où tu vas, comment ? Car le net, le net ce n'est pas seulement pour chercher les femmes, il faut dire la vie, tout le monde ! Surtout éviter les méthodes un peu moins orthodoxes, afin de ne pas tomber dans la facilité, et dès qu'ils y seront, qu'ils se rapprochent de la communauté camerounaise aux Philippines, afin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour éviter de tomber dans le piège. Voilà, en quelques mots, ce que je pourrais apporter, je vous remercie. Les gens, les gens, les gens, le internet, gars, faire WhatsApp, WhatsApp, chercher les femmes et tout, les gens ne s'informent pas, c'est tout, c'est tout ! C'est tout ! Les gens qui ont des problèmes de transit, c'est-à-dire que le transit, je viens, je suis en transit aux Philippines, je viens aux Philippines parce qu'on m'a dit que, voilà, on m'a dit ça, à travers un métro, à travers une pire ou à travers un bateau, je serai aux Etats-Unis, au Canada, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela ? Ok, euh, ce qu'on peut dire sur le transit ? Ce qu'on peut dire sur le transit, c'est, euh, premièrement, c'est pas vrai. Nous tous savons que ce n'est pas vrai. Nous tous savons que ce n'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Il n'y a pas de transit ici. Ça veut dire que si on te parle de transit pour les Philippines, il faut mettre beaucoup de points d'interrogation. Il ne faut même pas accepter ça. Il n'y a pas de transit. Si tu viens ici, là, c'est pour caler. Ou bien si tu as la chance maintenant, après, tu vas chercher ton réseau et tu vas repartir. Mais ce n'est pas comme si il y a un transit. Mais l'espérance a prouvé que beaucoup qui viennent, ils pensaient faire un mois. Les un mois, là, sont devenus un an. Les un an, là, sont devenus cinq ans. Et les cinq ans, là, bientôt, ça part à dix ans. Donc, ce n'est pas facile de faire le transit, là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui te freinent d'abord, ici. Moi, je connais quelqu'un qui est arrivé aux Philippines en 2011. Il a transité partout au Canada. En 2011, il est toujours ici. Maintenant, là, il ne peut même plus quitter. Il dit qu'après, ici, là, il est dans le Cameroun.